Bienvenue dans mon atelier. Je suis Orlan entre autres et dans la mesure du possible et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs. Je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Je veux sortir du cadre. C'est une oeuvre que j'ai faite au tout début de ma carrière. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé toute ma vie, de sortir du cadre, que ce soit du cadre des beautés qu'on nous propose ou bien d'autres choses. Ici, nous avons une oeuvre qui est une série des self-hybridations africaines. J'ai pris des photos ethnographiques et je les ai mixées, mélangées, hybridées à mon visage. Cette oeuvre dit tout ce que j'ai envie de dire sur la beauté. C'est comme un manifeste. Vous voyez cette femme comme elle est sûre d'elle-même, comme elle est sûre de sa séduction. Parce qu'effectivement, dans sa tribu, historiquement et géographiquement, une femme qui avait de très grands labrets faisait bander les hommes. Si actuellement, je me faisais mettre un labret, ou si d'autres personnes se faisaient mettre un labret, on serait immédiatement considérés comme des personnes très laides, des monstres absolument indésirables. Ce que je dis, c'est que la beauté est une question d'idéologie dominante, ici et maintenant, et des dictats qui sont affairés à cette beauté et les modèles qu'on nous présente pour être dans une conformité à ce que veut notre entourage. L'origine de la guerre, qui est le pendant de l'origine du monde, c'est vraiment pour moi le tableau le plus horrible qui puisse exister, puisque le peintre a coupé la tête, les bras et les jambes du personnage, de la femme, pour qu'il ne reste plus que le sexe et les organes reproducteurs. Donc là, j'ai voulu voir ce qui se passait avec un homme. Et je lui ai coupé la tête, les bras, les jambes, pour qu'il n'apparaisse plus que son sexe. Je vais vous emmener voir mon orlanoïde, qui est un robot qui me ressemble, qui parle avec ma voix. Cet orlanoïde a un générateur de texte et un générateur de mouvements. Ce n'est pas un automate, ce sont des gestes ainsi que des textes aléatoires et génératifs. « Mais vous, qui êtes-vous ? » Cette œuvre aussi est manifeste. J'ai voulu faire un autoportrait de moi, mais il n'y a aucune photo de moi. C'est entièrement fabriqué par la machine et les ordres que je lui ai donnés. J'ai montré un corps, un corps épais, un corps lourd, un corps mature, un corps qu'on ne voit pas sur les podiums habituellement de la mode. Moi, je suis absolument contre l'idée de beauté, et je l'ai prouvé dans mon œuvre, puisque je me suis fait mettre des bosses sur les tempes. Ce sont des implants qui habituellement sont mis sur les pommettes pour les rehausser que j'ai fait mettre à cet endroit. C'est juste un petit dérèglement, mais qui dérègle absolument tout. Et si on me décrit sans me voir, en disant que c'est une femme qui a des bosses sur les tempes, on peut s'imaginer que je suis absolument un monstre abominable, indésirable. Si on me voit, ça ne change pas à tous les coups, mais ça peut changer. Pour moi, vraiment, la beauté, c'est une convention qui ne m'intéresse absolument pas, en tout cas lorsqu'on me désigne ce qu'elle est. En déréglant les modèles, les critères habituels de la beauté, je peux démonter complètement ces critères de beauté en montrant qu'il y a d'autres manières d'avoir une certaine beauté singulière, différente, autre que celle qu'on nous propose. ... ... ... ... ... ... ... ...